Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Demolition de Jean-Marc Vallée. L'histoire c'est celle de Davis, un banquier qui a une vie parfaite, ou presque, pour qui semble tout bien aller. Et sa vie va basculer lorsque du jour au lendemain sa femme va mourir lors d'un accident de voiture qu'ils ont eu ensemble. Lui va ressortir complètement indemne, mais sa femme va mourir. Et donc à partir de là il va remettre beaucoup de choses en question, y compris sa propre vie. Jean-Marc Vallée c'est un réalisateur qui est assez fascinant et qui a réussi à monter très rapidement à Hollywood. A la base donc c'est le réalisateur de Crazy, un film assez emblématique de la pop culture québécoise parce que c'est un des premiers films à avoir réussi à faire voir à la face du monde et avoir rencontré un succès phénoménal la place de l'homosexualité dans la jeunesse. Et donc depuis il ne cesse de questionner ça. Et là ça change un petit peu on va dire avec ce long métrage parce qu'avec Wild, ce film est plus basé sur l'exploration d'une personne qui remet en cause sa propre vie plutôt que sur le questionnement sexuel ou personnel d'une personne. C'est à dire qu'en gros avant Wild il y avait eu Diasbergers Club et Diasbergers Club c'était un peu l'apogée on va dire dans son cinéma on va dire sur l'homosexualité. C'était vraiment une exploration totale de ça et il avait vraiment atteint la limite. Là depuis il essaye de plutôt questionner l'être humain dans une situation qui va l'amener à devoir totalement se renouveler. Demolition c'est exactement ça et c'est une oeuvre qui est phénoménale. C'est une oeuvre qui est grandiose, poétique, humaniste, puissante, émouvante, qui brasse énormément de sujets, qui arrive à le traiter avec beaucoup d'élégance et qui reste tout le temps dans son postulat de base, c'est à dire un homme qui va mettre en pièce toute sa vie pour essayer de la comprendre. Et ça c'est superbement amené au travers d'un film que Jean-Marc Vallée maîtrise totalement. Il le maîtrise totalement parce que déjà au niveau de l'écriture, le scénario qu'a signé Brian Seip est vraiment parfait. Il a la justesse d'esprit de mener à la fois une première lecture que l'on peut voir sur simplement un homme qui va questionner son existence et on peut également derrière voir un homme qui va questionner le fonctionnement de l'émotion humaine. Et ça c'est super parce qu'il y a vraiment tout un traitement autour de la déconstruction et de la compréhension qui est très très bien amené par Seip qui essaye vraiment de questionner on va dire l'essence même de l'être humain. C'est à dire qu'au-delà de simplement chercher à montrer un portrait d'un homme qui suite à la mort de sa femme va questionner son cœur, ses émotions et ce qu'il régit, il va vraiment essayer de questionner ce qui régit tout être humain. C'est à dire est-ce qu'on peut réparer l'être humain ? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'après un événement qui est supposé briser sa vie ou même si un homme comprend que par cet événement-là sa vie n'avait pas forcément de sens ? Est-ce qu'il peut se poser les bonnes questions pour arriver à assez se remettre en question pour pas non plus remettre complètement en question l'existence même de l'être humain ? Ça c'est super bien amené par Seip parce que son scénario joue beaucoup là-dessus. Il a vraiment réussi Seip à comprendre le cinéma de Jean-Marc Vallée parce qu'il arrive à maîtriser également beaucoup de personnages. Le film on va dire a trois personnages principaux dont un un petit peu plus que les autres et ensuite il a une panoplie de personnages secondaires qui sont très intéressants. Il y a plein de personnages qui amènent, par exemple il y a le mari de la personne avec qui... Il y a le mari de Karen qui va accompagner Davis tout au long de son chemin. Le mari de Karen c'est un personnage assez secondaire. Il y a le père de la femme de Davis aussi qui est assez important. Il y a plein de personnages secondaires qui amènent le récit. Ce qui est assez fascinant c'est de voir tout le travail qu'il y a autour de l'enfant de Karen et de Karen elle-même par rapport à leur rapport qu'ils entretiennent avec Davis parce qu'ils vont l'aider à traverser toutes ces épreuves-là et ils l'aident avec beaucoup de force et c'est très très bien amené et c'est tout le temps dans cette compréhension-là que Jean-Marc Vallée arrive à cerner ses personnages. Et ça il n'a pas vraiment réussi à capter ça en amenant ces personnages-là au cœur de l'univers de Jean-Marc Vallée. Parce que Jean-Marc Vallée au niveau de sa mise en scène c'est un mec qui a une ambition démesurée. Chacun de ses films est esthétiquement très stable et pourtant il est aussi pété que les personnages qu'il dépeint. C'est assez génial parce qu'à chaque fois la mise en scène de Vallée elle épouse vraiment ce point de vue complètement destroy que peuvent avoir ces personnages et pourtant tout est toujours logique, tout est cohérent. Un plan qui va être jeté à un moment va finalement avoir un écho. C'est-à-dire que c'est assez génial par exemple pour vous donner un art d'idées. L'ouverture est très simple, très posée, très suave. Et dès le moment où il va y avoir l'accident, Jean-Marc Vallée va commencer à mettre en place son dispositif. Et ça donne lieu à des images subliminales presque qui viennent se greffer au sein du montage. Et ces images qui étaient subliminales et qu'on pensait juste être des images comme ça, être des bribes, en fait c'est des éléments qui nous permettent de nous relier à ce personnage. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'on est complètement connecté à Lévis grâce à la mise en scène de Vallée qui arrive vraiment à comprendre son personnage et qui arrive vraiment à l'amener dans ses retranchements pour faire en sorte que le spectateur ne soit pas simplement laissé là comme voyeur mais comme, on va dire, presque psychologue du personnage. On va dire que tout au long on va l'accompagner, tout au long on va comprendre pourquoi il agit comme ça et tout au long, grâce à la mise en scène de Vallée, on comprend pourquoi il fait ça à tel moment. Et c'est extrêmement bien amené. Il y a toute une métaphore autour de l'écrit, autour de la trace qu'on laisse après notre passage, autour de l'idée même d'être humain. Est-ce que ça sert à quelque chose finalement d'être humain et d'avoir une vie ? C'est très très bien amené par Vallée qui questionne vraiment le spectateur et qui questionne au-delà de ça l'être humain avec beaucoup de force, beaucoup de subtilité, beaucoup d'élégance et beaucoup de grâce. C'est également le cas parce qu'il est entouré d'un casting absolument phénoménal. Au niveau du casting, forcément on retient Jake Gyllenhaal, même si tout de même il y a d'autres acteurs derrière. Il y a Chris Cooper qui est vraiment excellent dans le rôle du beau-père, qui est vraiment génial. Le jeune Judah Lewis est divin dans le rôle de Chris. Il est divin, juste parfait cet acteur-là, il va aller très très loin. C'est son premier long-métrage, mais quelle première performance, c'est juste dingue. Naomi Watts, excellente, rien à en dire. Naomi Watts, il est toujours génial. Mais celui qui expose, c'est Jake Gyllenhaal. Ce qui est génial avec Jean-Marc Vallée, c'est qu'à chaque fois, dans chacun de ses films, il y a tout le temps un acteur qui arrive à être révélé de manière puissante et profonde. Et là, c'est le cas de Jake Gyllenhaal. C'était le cas de Reese Bluverspoon, c'était le cas de Matthew McGonaghy, c'était le cas de tous les acteurs qui ont traversé le cinéma de Jean-Marc Vallée. Et là, c'est hallucinant, Jake Gyllenhaal, il est parfait, il est impérial, il est divin tout au long du film. Donc voilà, pour faire simple, Demolition, c'est un film à voir. C'est une tuerie, c'est visuellement abouti. C'est narrativement excellent, ça a des personnages qui sont ultra impressionnants. C'est très 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 bien écrit, c'est très 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 bien mis en scène. Et c'est superbement jeu par Jake Gyllenhaal. Donc, pour faire simple, foncez voir Demolition de Jean-Marc Vallée. C'est une tuerie, c'est un film immanquable du mois d'avril. C'est à voir absolument sale. A plus ! C'est un film immanquable du mois d'avril.